Hier seulement, je crois que le bureau de l'Assemblée s'est prononcé pour déclarer irrecevable cette proposition de loi sangrenue, proposition de loi insolite, étrange. Mais vous savez, le ridicule ne tue point, ma m'a targué et compagnie le regroupement des chômeurs religieux avec l'association avec l'association des escro-religieux, les chômeurs religieux, avec les escro-religieux, avec certains imams escrocs, menteurs, malhonnêtes, triants, des imams, je dis entre guillemets, qui sont dans certaines télévisions pour raconter leur vie, alors qu'ils ne sont que des faussaires, des gens malhonnêtes et mal intentionnés. Et d'autres qui sont des, entre guillemets, des djihadistes, des terroristes. Je pèse bien mes mots, des terroristes, des terroristes, des djihadistes. J'ai même vu dans le groupe quelqu'un qui a été arrêté pour terrorisme, qui est resté quelques années en prison et qui a eu la chance de rentrer chez lui après énormément de pression. J'ai vu parmi eux des gens qui ne veulent que l'instauration d'un État islamique au Sénégal. Des gens qui veulent une république islamique avec des députés en mal de popularité, des députés qui n'ont aucune base. Regardez mon doigt. Des députés qui accompagnent ces activistes religieux en guillemets, qui n'ont rien de religieux et qui ne sont point des religieux, mais des escrocs religieux qui font le tour des dignités religieuses, des notabilités religieuses. Ils vont voir nos éminents marabouts que nous avons autant pour raconter leur vie. Je m'adresse maintenant à ces marabouts. C'est ça. C'est une petite question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Ces mirées sont lesquelines qui disent que nous, à tous lesquelles qu'il se lesquennent et qu'ils aident à ce que nous avons et qu'ils aident et qu'ils aident au moins. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Depuis 1935 et 1966, il n'y a pas d'argent. 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 Le président de la République, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Sélectionnekar a été remercie. Les Médecins, j'ai rencontré. Le Sénégal est profondément religieux. Et les vertus cardinales de notre peuple ne nous permettent point de légiférer dans ce sens, de légaliser l'homosexualité, de la dépénaliser. « Non ! » a dit le chef de l'État. « Non ! » a dit notre auguste Assemblée nationale. Félicitations à mon cher ami, juriste, maître libre-loi et député africain, honorable député sénégalais. Merci pour ce travail remarquable que vous avez fait au sein de l'hémicycle pour rejeter cette proposition insolite de criminalisation de l'homosexualité.